Hey, salut c'est Alex du podcast du bruit à mes oreilles, du crime à mes oreilles. C'est pour te dire que cette semaine on a un commanditaire sur le podcast. C'est le grenier, mon cher courtier à moi. Meilleur gars, meilleur gars, meilleur courtier, il fait partie de l'équipe CGA. Si tu veux vendre ou acheter une maison, je te le dis, il faut que tu passes par lui. Il sait cibler tes besoins, il sait reconnaître les besoins de son client. Si jamais tu veux le rejoindre, son cellulaire c'est le 514-791-2612 au bureau. C'est le 450-464-1000. Et vous pouvez aussi le rejoindre par courriel à info.votrecourtier.gmail.com. Les bureaux sont au 170 rue Serge Pépin à Belleuil. Pour de vrai, si vous voulez faire affaire avec une équipe de feu, allez voir l'équipe CGA. Essayez de pogner Mathieu parce que c'est le meilleur de l'équipe, moi je vous le dis. Puis c'est ça, allez toutes vous acheter des maisons avec Mathieu, yes! Bon épisode tout le monde! All right, all right, all right, all right! Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Ici Alex, aujourd'hui je suis accompagné de Pique de Code 4011. Bonsoir, Pique! Comment ça va Pique? Moi ça va, numéro 1. Numéro 1, yes sir. Oui, c'est ça, j'ai dû annuler hier soir un petit problème, un petit inattendu. Mais on se reprend à soir, je suis bien content de t'avoir avec moi. Bien, moi aussi, ça aurait été le fun hier parce qu'on a arrêté avec les autres gars du Ben, parce qu'on avait jamais, mais de mon côté, je prépare ma voix ce soir, on a fait deux heures de jam à crier des choses. Oui, 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 mais ça porte un peu mieux en ce moment. Yes, je te laisse te présenter un peu, puis présenter le Ben, le projet, comment ça a commencé, puis on va vaguer là-dessus. Parfait, écoute, moi je suis Pique, mais mon vrai nom c'est Pierre La Liberté. Je suis un petit gars de Québec, puis écoute, j'ai commencé à faire une histoire courte. Moi, j'ai commencé à jouer de la musique, j'avais peut-être 16 ans, je dirais franchement que je n'étais pas très bon. Est-ce que je suis bon aujourd'hui, je ne sais pas. Je sais que j'ai joué de la musique, de l'éditor, de la baisse, puis à l'âge de 30 ans, j'avais un groupe dans ce temps-là qui s'appelait justement Les Mâles Propres. Puis quand on s'est séparés, j'ai décidé de commencer à chanter. Je n'avais jamais chanté avant 30 ans, même que je dirais, des fois que j'avais essayé de chanter avant dans mes autres groupes, on m'avait signifié de sacrer mon camp. On ne voulait pas m'entendre chanter. On ne voulait pas cette voix rock-class, tu sais. Oui, c'est ça. En plus, on me dit tellement souvent que j'ai une voix de radiophonique. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Après moi, avoir un instrument devant soi, ça te permet de te sentir moins nu. Je te disais que les premières fois que j'ai commencé à chanter dans la Côte-40-Hongles, les premiers shows que j'ai fait, pas de bass, je dirais franchement que je ne savais pas trop quoi faire. J'ai pris mon micro et je faisais un peu n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait avec ce style de main libre-là? C'est ça, exactement. Surtout, qu'est-ce que tu fais quand ton guitariste te tape un solo de 10 minutes? Tu sais, il faut que tu ne sais pas quoi faire. Tu bouges la tête. Je me suis laissé pousser les cheveux. Je me suis dit, moi, je ne vais pas voir ses cheveux. J'ai toujours rêvé de faire ça. Il y avait Elwidge de Never Eat A Gun, lui, quand il avait commencé justement avec Never Eat A Gun, sa main, c'était tout le temps dans le dos. Il dit, je ne sais pas quoi faire avec. Quand j'ai commencé aussi, je chantais beaucoup de dos. J'étais un peu gêné, justement, pour avoir un instrument devant toi. Je chantais de dos. Il y a du bon, je me suis allé tout le temps, le V8, les ordres de Yannick, quand j'ai commencé à faire des cheveux avec, il me disait toujours de regarder plus souvent la foule. Je ne regardais pas, je remarquais. C'est plus dur de connecter. Oui, c'est plus dur de connecter. C'était de trouver aussi, quand j'ai commencé à chanter, c'est de trouver un peu ton style, en parenthèse, savoir comment tu es capable de me donner. Moi, c'est sûr que je suis moins un gars, je pense. Quand je change, je me suis rendu compte que j'ai toujours les yeux fermés aussi. Je venais que je voulais te connecter d'une autre façon. Tu montes l'émotion. Tu montes l'émotion avec les yeux fermés. Oui, c'est ça, exactement. C'est un peu comme ça que j'ai commencé à chanter. C'est surtout parce que je voulais, à un moment donné, je me suis dit, j'avais eu beaucoup de bennes et que j'ai voulu écrire mes paroles aussi et faire un peu ce que moi, je voulais faire. C'est comme ça que, dans le fond, Côte-Claraton s'est un peu commencé, je te dirais. Quand on s'est séparés avec mon autre groupe, je savais que ça s'appelait Les Mâles-Portes dans ce temps-là. Moi et mon guitariste, on a décidé de s'appartir à un autre groupe. C'est là qu'on a rencontré notre drummer qui s'appelle Mathieu Fraze. On l'appelle Fraze. C'est Mathieu qui jouait dans un autre groupe aussi, qui venait de se séparer. qui s'appelle Machabba. J'ai essayé de ne pas trop faire de name-dropping. C'est intéressant. C'est le fun. C'est quand même le fun. Quand on s'est séparés, on cherchait un drummer. Mathieu, je le connaissais de Québec parce qu'on avait partagé des locales à Québec. J'avais déjà connu à son local, mon moment du Pote à 16 ans. C'était bien la mode. Quand on avait 16 ans, je connaissais n'importe. Excusez, il avait eu une petite scène pour moi. C'est même qu'on s'était connus. On doit l'être encore un peu aujourd'hui avec les jeunes. Oui. Ça fait longtemps qu'à Cité 2000, je ne me suis pas fait cogner un peu à mon Pote. Je te dirais qu'on pourrait parler d'une dizaine d'années. Ah oui. C'est facile. On a recommencé à jouer la musique pour qu'on se connaissait ensemble. On a rajouté un autre membre qui s'appelait... Dans le temps, on était Trois-Mathieu. Mathieu Laroche, Mathieu Lazier, Mathieu Wepp et moi, P, qui étais le seul. C'était P et les Mathieu, on aimait bien dire. On a commencé un groupe comme ça. Les premières choses, je jouais de la base. Je me suis rendu compte rapidement que je n'avais pas le talent pour jouer de la base et chanter. C'est difficile. C'est difficile. C'est reconnu pour être plus difficile que, mettons, jouer de la guitre. Exactement. Surtout dans le style de musique qu'on voulait faire. Si on jouait du punk... Aujourd'hui, j'ai un autre groupe et je le fais un peu, mais c'est beaucoup plus simple. Le caraton, c'est toujours été le mélange entre le punk et le métal. J'aime toujours faire des trucs très mélodiques, mais un peu compliqués sans être trop compliqué. C'est compliqué, mais pas compliqué. En même temps, ça a l'air compliqué, mais quand tu finis par comprendre les rires, c'est pas si vite que ça. Mais c'est toujours trop compliqué pour moi à base, de toute façon. C'est souvent quand on compose des chansons, c'est moi qui vais trouver un rythme mettant la guitare des fois avec une mélodie de voix. Après ça, mon guitariste, il va prendre ça et il va compliquer la chose. Il va se mettre ça à sa sauce à lui. Oui, exactement. Il va faire sa sauce à lui sur les tunes que moi je compose. Sinon, mon guitariste va aussi composer des tunes de son côté, toujours un peu plus métal, qui va faire le mélange. Compte tenu que moi, je suis plus punk, mon guitariste est plus métal. Là, je passe un peu du coq à l'âme parce que c'est quand même important de dire que dans le groupe, il y a eu les débuts qui ont duré à peu près 3-4 ans et là, mon guitariste dans le temps avec qui j'étais parti et mon B6 ont quitté aussi pour des raisons d'avoir des enfants et familiales et que ça a juste à avoir moins de goût, on a juste à aller faire d'autres choses. Tu étais de quoi de tough pareil à ce moment-là? Tu t'es demandé qu'est-ce que t'as à faire avec ce projet-là? Exactement. C'est ça. Quand je repense à ça aujourd'hui, j'avais vu ça comme une trahison parce que moi, je mettais beaucoup d'argent à mon ben. Surtout que mon guitariste avec lui, j'avais parti. On s'engueulait pas mal à ce temps-là parce que je trouvais que je m'étais passé des parts. Petati, patata. Moi, j'avais la grosse tête. J'avais fait un choix avec Tagana Jones. Je suis sûrement très big. Je m'en gueulais avec. Je pense que pour le bien de tout le monde, il est allé fonder sa famille qui est super cool. Moi, j'ai continué un peu là-dedans. On a embarqué. Aujourd'hui, je n'en regrette absolument rien. Je ne regrette. Ce que je peux regretter, c'est de m'avoir chicané un peu avec un bon ami et d'avoir peut-être brisé un peu une certaine amitié. mais qu'aujourd'hui, on va jouer la musique ensemble justement sur le projet qu'on va parler plus tard. Mais je n'en regrette pas. Là, on a trouvé Louis Laroche qui est un excellent guitariste qui joue aussi dans Destroy the Machine, qui fait des solos incroyables. Puis Alexis Roberge qui était le bassiste dans le temps de fiasco. Split, là, ça a recommencé. Mais avant, Chris Split, c'était le bassiste. Ça fait qu'on a reparti ça à quatre. Puis ce qui est le fun, c'est que mon ancien guitariste était plus... Un guitariste qui tournait plus, mettons, sur August Burns Rail ou même pas, des groupes un peu plus métalleux, genre actuelles. Plus un vague metalcore aussi, un peu plus. Oui, exactement. Là, mon guitariste-là, il est beaucoup plus Megadeth, Testament. Plus les Trash Metal. Exactement. Vraiment old school. Les solos de guitare sont différents, mais on a gardé le punk puis le metal, on l'a gardé quand même intact. Mais genre, le metal est juste différent. Le punk aussi, parce qu'il y a eu... Il faut que ça crée, c'est assez. Il y a vraiment beaucoup plus de solos de guitare. Puis, tu sais, au début, je trouvais qu'on avait trop plus à Star. Je trouve que des fois, il n'y en a pas assez. Moi, je te dirais que Loulou, il m'a marqué dans ses tunes de guitare, là, assez incroyablement. Ça marche, ça marche. Je suis rendu que je trouve quasiment ce Megadeth. Ah bon? Ça, je trouve ce Megadeth. Ça, on va en Megadeth. Dans tout cas, c'est mieux que Metallica. Ah non, ça, c'est sûr. Évidemment, moi, je suis comme le côté plus punk de la gang. Moi, je suis plus Noé Fix. Oui, oui. Donc, mes groupes préférés, ça a toujours été Grimskog ou Valdevar. Quand j'étais jeune, tout ce qui était sur Indica, moi, je me rends à chaque fois que Indica sortait quelque chose. genre Vulgar Machin, etc. Ça a été vraiment mon filet. As-tu écouté le nouveau des Vulgares, justement? Oui, oui, j'ai écouté le nouveau. T'as-tu aimé ça? Je trouve que je l'aime moins, mais je comprends les tunes et je comprends pourquoi ils sont rendus là. Je trouve juste que moi, personnellement, il y a des tunes qui vont bien me chercher, moins bien me chercher. Par contre, il y a des tunes comme obsolètes que je vais trouver genre vraiment, vraiment très bonnes ou l'asile, évidemment, que je trouve les deux préférés dans l'album. Je ne trouve plus l'air, mais tu sais, moi, Vulgar Machin, j'aimais ça, avec Émile, Aimer le mal, puis les tunes comme La chasse épouverte ou des choses comme ça. Ça, c'est vraiment le Vulgar Machin que moi, j'aime beaucoup, qui est plus rapide, plus... Mais comme je dis, je comprends. Tu as un moment donné, un artiste, bien, ça fait la musique et ça a le goût de faire, puis tu sais, je trouve ça cool. Les textes sont toujours aussi bons, ça n'a aucunement changé, même des fois peut-être meilleurs, je dirais que c'est plus mature. Encore plus, oui. Ça y était déjà beaucoup. Je ne l'ai pas écouté encore. Si on prévoit d'en faire la critique, éventuellement. Mais moi, je me suis retrouvé ça bon. Je me suis retrouvé un peu moins, mais tu sais, c'est personnel à moi, mais je me suis retrouvé que c'était bon. Puis tout le monde, je pense qu'il pourrait sortir n'importe quoi. On a ça pareil, ça a tellement influencé mon enfance. C'est le premier coup que je suis en train de passer. Même si quand je l'avais fait, j'avais fait un peu, je vais avoir que je l'avais faite, mais tu sais, bon, genre, le gars, machin, on vend la voix pour des coups, après ça, il est sorti comme extérieux ou des choses comme ça. Le gars, machin, il avait déjà un peu pavé la voix avec eux autres. C'est cool, ils ont fait leur lancement à l'ESCO. Ouais, je n'ai pas sûr de jouer à l'ESCO. C'est pour ça qu'il n'y avait pas un chat à jouer à mon Billy Bob. Ils étaient tous à l'ESCO ou à lui des sans abus parce qu'elle a mieux joué là aussi. C'est ça, après, après, après moi, je n'étais pas assez big, je n'étais pas invité. Non plus, je n'ai pas entendu parler. Je n'ai pas entendu parler. Au moins, je n'aurais entendu parler. Tu n'as entendu parler avec les photos sur Facebook. Ouais, c'est ça, moi, je ne les ai même pas vus. Je n'étais déjà plus big que moi, tu as vu les photos, je ne les ai même pas vus. Je n'ai pas d'avis. Je n'ai pas de big dans le fond, c'est ça que je comprends. Pourtant, je suis tout le cas sur Facebook. Je vais voir aux 10 minutes mon événement. Il y a du monde de plus qui nous ont tué. Gros événement. Ça se fait en grand, les 10 ans. Oui, ça fait comme un rêve. Quand tu es dans l'explication du BEM, ça fait 10 ans, je dirais, 6 ans avec la nouvelle d'information qui est là actuellement. 10 ans en tout. C'est sûr que l'idée a commencé à germer, je te dirais, au mois de février dernier. On se demandait la pandémie, les deux ans de pandémie, ça compte-tu pareil? Est-ce que 10 ans pareil ou tu es mieux d'attendre? C'est quand même deux ans de perdu entre parenthèses. Quand même composé des chansons, on n'a pas fait de show. Finalement, on a décidé que ça comptait pareil. On n'avait pas joué à Montréal depuis... On a fait un show au Billy Buck au mois d'avril, mais de vrais gros choix à Montréal, on n'a pas joué depuis 2010. au mois de décembre, ça fait quasiment quatre ans. On a trois ans qu'on n'a pas joué à Montréal. On a voulu se gâter. Avec le temps, on faisait ça aussi au début de Côte 40. On faisait beaucoup de covers, des groupes avec qui on jouait, que ce soit T-Bone ou Redmeter. On aimait ça faire des covers d'eux autres et d'inviter le chanteur en chanter ou le guitariste. On faisait ça beaucoup. On en faisait peut-être trop. Quand on était avec les nouveaux membres, les nouveaux membres, ils comprenaient, mais je pense qu'on en faisait trop. On avait décidé de garder ça pour des occasions spéciales. Quand on a commencé à parler de ça au mois d'avril, on s'est dit ça en est-tu une occasion spéciale? On a voulu monter le show avec plusieurs covers. On fait en fait neuf covers, je pense. On fait deux sets d'une heure dans lesquels il y a neuf covers. deux covers de groovy, un de Grimmskong, un d'Arsenic, un de Dancery Dance, un de T-Bone, de Rainmatter, de Rainmatter et de Baseline. On fait des covers qu'on connaissait un peu plus et des covers qu'on connaissait un peu moins. Je dirais que pour moi, je ne joue pas d'instrument dans le cas de juste chanteur. Je n'avais pas vraiment le contrôle sur ses compositions, mais des fois, Grimmskong, je les entends souvent des chansons et c'est quand tu commences à monter des covers, des fois, tu te rends compte qu'il y a des petites passes un peu plus grouvant de verre comme chose, des petites passes un peu plus compliquées. Carsonic 33, tu t'attends que ce soit compliqué, mais des fois, Grimmskong, tu as l'impression que c'est plus simple et que tu te rends compte qu'il y a un connu. C'est funky. C'est ça, c'est fucké, des petites passes. En tout cas, je suis bien fier des gars. Hier, on n'aime jamais. C'est la première fois que j'entendais les covers. Je suis bien fier des gars. Les gars, ils ont vraiment monté ça en champion. C'est cool, ça. On a hâte qu'on fasse une pratique, je pense, le 15 novembre avec justement les gars de Grimmskong puis de Ouvier puis d'Arsenic comme une petite pratique de groupe. moi, ça me fait triper. C'est mes bêtes. Oui, c'est ça. 10 ans pour mon bench, je pourrais les inviter puis tu es vraiment motivé. Tu peux, ils m'en parlent. Ça marche encore, le 10, ça les est motivé. C'est vraiment le fun, est-ce que quand tu m'en as parlé un peu de tes influences et des groupes que tu as nommés puis tu es là puis ils viennent jouer avec toi, c'est vraiment le fun. Non, mais exactement, tu sais, quand ça fait 10 ans qu'il y a un groupe, tu fais un peu, tu as une perspective de ce que tu as fait en 10 ans, tu sais, puis quand tu regardes, je dirais qu'à part, mettons, c'est ça, les vues gars machin, j'ai joué avec, j'ai joué avec tous les groupes genre que j'écoutais quand j'étais jeune, c'est-ce que Grimmskong ou V, Tagana Jones, Le Fofora, Arsonic 33, tous les groupes Anonymous, tous les groupes que j'écoutais quand j'étais jeune. Donc ça, je me dis quand même, c'est une belle décennie, ça passe vite, mais c'est une belle décennie, je ne m'aurais pas attendu à 40 ans d'avoir la chance de jouer avec eux autres, tu sais. Après ça, que mon ben, puis la grosseur de mon ben, parce qu'il y a quand même un bord de monde, tu sais, à quelque part, je m'en fous, tu sais, je ne m'en fous pas, ça serait qu'on te dire qu'à deux personnes ou trois personnes, c'est vraiment la même affaire, tu sais, je serais un peu menteur, mais... Ce n'est pas la même chose, mais l'accomplissement est à quelque part quand même, tu le ressens quand même. Ben, l'accomplissement est, tu sais, est différent, en tout cas, c'est ça aussi, tu sais, j'ai commencé le groupe j'avais 30 ans, j'en ai 40 aujourd'hui, tu sais, je me rends compte que l'accomplissement est différent aussi que je le voyais. Les attentes sont différentes aussi. Oui, exactement, tu sais, à 30 ans, je pensais peut-être encore, tu sais, vivre la vie de rockstar, je ne sais pas trop, mais tu sais, il me semble que ma tête, elle s'en fait genre, elle s'en fait plus vite que genre, aujourd'hui, elle disait gonfle, tu sais, elle reste gonflée quand même, je ne serais pas chanteur quand même, mais tu sais, je le fais pour, tu sais, différentes façons, tu sais, j'essaie de faire avec plus de plaisir, je pense aussi que la pandémie a permis de réfléchir à ces choses-là aussi, tu sais, je m'en tirais en disant, tu sais, en pandémie, j'étais quand même bien un peu en dehors de la musique, mais quand j'ai recommencé à jouer la musique, je me suis rendu compte de, ah, c'est ça que je manquais, tu sais. Puis, ça fait une couple de fois, justement, que tu le mentionnes, la tête en plus, c'est-tu de quoi tu penses qui t'ennuie un peu à certains moments ou que ça t'a fait faire des affaires que tu fais comme, ouais, tu ne me reconnais pas vraiment là-dedans. Ben, tu sais, c'est sûr que, tu sais, je joue un peu avec ça, tu sais, j'en fais des jokes puis j'en parle, mais en même temps, oui, il y a un certain fonds de vérité, mais tu sais, ça cache quand même, tu sais, un certain manque de, avant, il y avait un manque de confiance en moi, qu'un moment donné, grâce à la musique, genre, tu as force de des fois se faire dire que tu es bon, que tu as écrit des bons textes ou que, genre, un moment donné, ben, oui, je me trouve plus cool que quand j'avais 22 ans, mettons, genre, tu sais, mais oui, un moment donné, puis tu sais, écoute, c'est pas grand-chose non plus, là, mais quand j'ai commencé quand je suis 40 ans, c'est justement quand j'ai commencé à faire des choix avec ta gare de jaune, le fofo, tu sais, je vais avec des idoles, je n'ai assez, je me trouvais, je me trouvais cool, tu es vrai, je me trouvais cool, est-ce que ça me nuit, je pense pas, parce que quand je regarde ma vie en général, quand je parle de moi, ben, je suis plus confiant aujourd'hui que je l'étais quand j'avais 22 ans, tu sais, est-ce que, moi, je pense que j'avais besoin d'un coup de pied dans le cul puis d'un peu d'estime de moi-même, c'est ce que ça m'a donné, tu sais, comme je disais tantôt, est-ce que ça, est-ce que je me suis, est-ce que je me suis déjà gueulé avec des chums, à moi à cause de ça, est-ce que j'ai déjà perdu des blondes à cause de ça ou oui, absolument, mais tu sais, à un moment donné, j'en viens à 40 ans avec la vie que j'ai puis je suis heureux, fait que je me dis, bon, ça m'ennuie, mais ça, en fait, ça a plus peut-être genre fait décroiser dans mes chemins puis aller des fois mes flûtes, genre sur... D'autres choses, puis... Ouais, c'est ce que j'ai l'impression, mais tu sais, j'aime bien jouer avec ça, c'est comme une running gag, là, genre, avec mes chums, on est dans un podcast parler de toi pendant au moins une heure, une heure et demie, non? J'espère que ma blonde ne m'écoute pas à côté, elle va dire, reste ici, dépile, on l'entend déjà. Mais c'est ça, je pense pas... Je vis très bien avec, mettons, de toute façon, moi, j'ai comme ma théorie, je sais pas où je vais sortir ça, vous savez, la théorie du meilleur, je pense que tout le monde, genre, est le meilleur dans sa peau, peu importe, genre, ce que t'as fait dans la vie, tu sais, je pense pas que je peux mettre à la place d'Alexandre qui, genre, d'avoir vécu une meilleure vie que toi, je pense que, genre, on va arriver au moins où je vais s'en mettre pire, tu sais. Moi, cette théorie-là, même avec des gens qui ont des vies plus difficiles, je pense que, genre, j'aurais pas été mieux dans leur vie puis j'essaie de pas... Fait que, oui, je me trouve le meilleur, mais comme Alexandre est le meilleur, tu sais, comme mon voisin d'à côté est sûrement le meilleur, comme ma blonde est la meilleure, tu sais, c'est comme une théorie qui me permet alors d'essayer de pas jouer le monde puis de laisser le monde un peu vivre, faire ce qu'on va faire. Ouais, je comprends. C'est une façon de voir aussi, c'est une belle façon de voir. Ben, tout le monde est meilleur égale, tu sais, tout le monde gagne. Égale, égale, tu sais, tu sais, même les gens, des fois, qui ont des vies super difficiles, tu sais, maintenant, tu sais, si quand je suis jeune, je me fais battre par mon père, là, je veux pas aller trop libre, mais tu sais, ça se peut que ma vie, ça soit un peu aussi simple que la vie que j'ai vécue là, fait que tu sais, comment je peux juger que la personne, mettons, qui est dans la rue en ce moment ou qui a une aiguille dans le bras, tu sais, je sais pas ce qu'elle a vécu, fait que je sais pas, est-ce que je suis meilleur ou est-ce que, tu sais, est-ce que j'aime mieux ma vie, sûrement, mais est-ce que ça veut dire que, genre, c'est un trou de cul parce qu'elle s'est rendu là, ben non, sûrement que j'aurais vécu exactement les mêmes affaires dans sa vie, tu sais, je serais arrivé peut-être à exactement au même résultat, peut-être pas, mais, tu sais, c'est un peu une façon, genre, de se voir les choses par rapport à ça. Ouais. Puis, c'est quand même un peu, justement, que la musique underground, un peu marginale, est rentrée dans ta vie? Écoute, moi, je pense que c'est en, moi, je pense que c'est en Secondaire 5. Je me souviens à Secondaire 5, mon, il y avait des élections pour le parti politique de mon école, qui allait être là. C'est le président de l'école. J'ai voté, j'avais promis dans les shows de Grim's Kong, genre, dans les shows de Grim's Kong à mon école, je pense, c'est en Secondaire 4, c'est ça, c'est en Secondaire 4, genre, j'ai voté pour eux autres pour Secondaire 5. Puis, genre, en Secondaire 5, ben, j'ai commencé un peu à fumer du pot, tu sais, je me suis commencé en train d'avoir dit bon que je fumais du pot. Ça marche bien avec Grim's Kong, ça marche bien avec Grim's Kong. C'est ça, j'ai trouvé à fumer du pot en écoutant Grim's Kong, puis genre, pour un de mes premiers shows que j'étais allé dans la vie, tu sais, Grim's Kong à mon école secondaire, à Secondaire 5, je l'ai comme une balle dans l'école secondaire, tu sais, puis, moi, j'en ai une école privée, en plus, fait que, tu sais, je pense que c'est là que j'ai découvert, tu sais, j'écoutais de la musique avant, j'écoutais Dommatique, ou genre, j'écoutais du rap, j'écoutais, genre, plein de choses quand j'étais plus jeune, mais on dirait que la musique, elle avait pas, comment je pourrais dire, imprégné, non, moi, je pourrais dire ça, comme ça, fait que quand j'ai commencé à écouter Grim's Kong, ben, je trouvais ça complètement, complètement déchaîné, ben, je trouve encore ça, complètement déchaîné, quand j'ai dit, tout est placé à la bonne place, y'a jamais de riff trop, y'a jamais de riff pas assez, à la limite, oui, y'a pas assez, d'en dire, tu sais, il y aurait dû, le riff est tellement bon, quand j'ai fait le faire de plus, tu sais, tout est placé à la bonne place, au bon, je suis né, fait que, tu sais, je commençais, c'est ça, à fumer du pot, fait que c'est comme ça, un peu, que genre, c'était intéressant Grim's Kong, puis après ça, tu sais, j'avais fait un film aussi, dans ce temps-là, un film documentaire, que j'avais sur cassette, que genre, j'avais écouté aussi, bien batté, évidemment, je faisais tout bien batté, donc, à quoi je faisais batté, je savais que je faisais de quoi, je me traînais, je me battais, j'en faisais tout bien batté, fait que ce film-là, m'avait bien marqué, puis dans le film, il parlait un peu, genre, d'indicat, fait que là, j'ai commencé à me commander, genre, ou à acheter tout ce qui était indica, après ça, dans le fond, il y a eu, bien, j'ai écouté Groovy aussi en même temps, mais d'indicat, c'est Arsenic 33, puis toute une compagnie de disques qui allait pas aller voir pour ne faire la même, que les gens qui n'existaient plus, après ça, que j'ai connu Raze, j'ai connu Trio, j'ai écouté du hippie, puis le trio, à lui, qui est allé grâce à ça, fait que là, c'est pas fort, fait que c'est beaucoup, grâce à Indica, que j'ai connu, tout ça, puis moi, ce que j'ai vu dans la musique underground, c'est que c'est, je trouve ça original, tu sais, je trouve que genre, ça va, je trouve que ça sort de, tu sais, en même temps, j'ai écouté aussi, tu sais, Noé Fix, Pennywise, et toutes ces affaires-là, j'adore, mais tu sais, la musique underground, les francophones aussi, genre, je trouvais que, je trouvais que ça me rejoignait mieux, j'ai eu la misère à l'expliquer, tu sais, moi, je trouve ça original, quelqu'un pourrait dire que ça ne l'est pas tant que ça, mais... Mais souvent, c'est parce qu'ils se mettent moins de limites, tu sais, puis ils se permettent d'explorer plus, fait que juste, d'une chanson à l'autre, tu vas avoir des sons complètement différents, ça va être plus raw aussi, là, fait que... Je pense que c'est ça, je pense que c'est vraiment, tu as mis les mots sur le dire, ils se mettent moins de limites, je trouve, tu sais, pour être moins, puis tu sais, dans un style, tu sais, nous, on se dit le temps en groupe, n'importe quel riff, si c'est un bon riff, c'est un bon riff, que ce soit du métal, du punk, genre, tu sais, du reggae, du scone, tu sais, même si on ne peut pas, on n'en fera sûrement jamais de ton scone de reggae, mais qui sait, tu sais, pourriez toujours nous surprendre. Pourriez nous surprendre, c'est pas qu'on n'a jamais essayé. Je t'avoue, le puk-a-lop, puk-a-lop. Tu dirais que la rive de reggae qu'on a faite, c'est juste parce qu'on a fumé un bat dehors, puis genre, il faisait 30 degrés, puis on revient, on fait ça, le jam d'après, wow, tu sais, on le sait faire, tu sais, c'est aussi moins notre créneau, mais qui sait, peut-être, un bout de toune, je ne sais pas, hein, mon B6 joue dans un peu de tout ça, puis Monterrey se joue dans un band de faux, qui sait, tu sais, là, on est dans une phase plus métal, tu sais, en ce moment, on va sortir bientôt, justement, un 4 toune, un peu de 4 toune, qu'on devrait sortir, pas long, on espère, on aimerait peut-être le sortir à même 10 décembre, mais ça se peut que ça soit un peu plus long, peu importe, mais il est plus métal, on est plus dans une pause où on va chercher plus de rythme métal, un peu pesant, rapide, on est plus dans cette pause, tu sais, le meilleur qui sait, peut-être qu'après ça, on reviendra dans le punk ou peu importe, on ne sait pas, un bon rythme, c'est un bon rythme, c'est sûr que je veux l'emmener. Voilà, ça, on ne se limite pas, puis on fonce, c'est ça. Non, mais c'est comme tu as dit, tu sais, se limiter pour être à essayer dans la journée, puis c'est correct, un groupe comme, mettons, je parlais de Pennywise, Pennywise, j'adore ce groupe-là, est-ce qu'il aurait changé de style, j'aurais trippé autant, tu sais, peut-être pas, je ne sais pas, ils sont bons à faire un style puis une sorte de musique, tu sais. Quand j'étais jeune, puis encore aujourd'hui, c'est la même affaire, quand un groupe, genre, qui font de la musique de la même façon, longtemps, essaie de changer, ils vont se faire critiquer en dire, ben ouais, mais là, c'est plus pareil, puis quand ils font pareil, ils sont critiquer à dire, ben c'est pareil, c'est pas ce qu'ils veulent. C'est ça, c'est comme, tout le monde est excité du retour de Tom, tout le monde oublie 2012, non. Le problème dans Blink, c'est Blink. C'est ça. Il n'y a pas ça Blink, mais maintenant, c'est moi mon créneau. Il y a des tunes de drôles, moi, j'appelle ça de même, des tunes de drôles, moi, c'est un peu moi mon créneau, je n'ai eu pas ça, mais, comme plus, ça a l'air son vibe, quand que, ça a sa place à sa place. Ah, exactement. Un party, des affaires là-même, ça passe bien. Loin de chez vous. Loin de chez vous. Loin de chez vous. Non, mais c'est, je trouve ça le fun, tu sais, moi aussi, avec le podcast, moi je me dis un podcast punk, puis tout ça, parce que c'est là-dedans que j'ai grandi, mais depuis que je fais le podcast, ça va faire 5 ans, là, au mois de janvier, puis, merde, j'ai tellement, mon écoute de musique a tellement changé, j'écoutais pas de, j'écoutais comme aucun, aucun autre musique que du punk, hardcore, ou des affaires de même, puis là, à ce temps-là, j'écoute du rap, j'écoute un peu plus de métal qu'avant, parce que j'ai écouté, j'ai une pause, j'écoutais beaucoup de métal, mettons, au secondaire, puis tout ça, puis après, je suis revenu plus aux mes racines, plus punk, plus hardcore, puis là, j'ai recommencé à écouter du métal, j'avais jamais écouté de rap, là, j'écoute plein de rap, puis j'ai trouvé plein de similitudes aussi à ce temps, ben oui, entre le rap et le punk, tu sais, une similitude, quand même, ça dépend que c'est, hardcore, ça dépend de rap, ça dépend de la question de punk, tu sais, le punk, c'est pas un truc, c'est genre, rempli ton autre dos. c'est ça, mais ce que j'ai réalisé, je pense, qui a fait que Astar, ça m'en rejoint plus, c'est que ça a beaucoup maturé, puis il y a moins de rap game, dans les tunes, c'est moins de flasher son cash, moins de flasher la drogue, c'est plus, j'ai plus l'impression qu'il parle de vécu, un peu plus, Astar. Ben tu vois, moi, j'aime le rap français, puis tu sais, ben, j'aime le rap français, j'aime, mettons, I Am, beaucoup énormément, parce que, vraiment, I Am, je trouve qu'ils n'ont jamais été vraiment dans le rap game, tu sais, oui, genre, dans certaines tunes, ils vont un peu embarquer là-dedans, mais tu sais, ça a toujours été des gars qui ne flashaient pas leur collier ou qui ne flashaient pas leur cash, qui avaient des bons textes, genre, des bons livres, tu sais, j'ai toujours à plus accrocher là-dedans. Mais, tu sais, quand on parle de ton rap, puis il reste qu'un de mes albums préférés, ben, c'est Chronicle de 2001, tu sais, qui est très gangsta, qui est très, tu sais, à la limite du, tu sais, du beau, beau, beau petit respect pour la femme, tu sais, vraiment incroyable. Je suis sarcastique, mais là, tu sais, les paroles sont un peu de la merde, mais Chris Lévy, que The Dr. Andre, ben, moi, ça m'a toujours vraiment, vraiment venu m'accrocher, tu sais. Contrairement à Ayer, c'était plus genre, les côtés paroles, mais, tu sais, pour faire du pouce à ce que tu dis, moi aussi, quand j'étais jeune, j'écoutais que du punk, vraiment, j'écoutais que du rap, après ça, j'écoutais que du punk, on dirait que j'avais, tu sais, des oeillères, tu sais. Je me souviens, mes parents me disaient, comme un peu avec le vin, puis ces enfants-là, ah, plus tard, tu vas comprendre, puis là, j'ai toujours dit, quand est-ce que, genre, tu deviens ketene, puis que je te mets le terme ketene, ben, genre, je pense que c'était en 34 ans, j'ai commencé à aimer Jerry Boulay, puis que je tiens à dire, que 34 ans, c'est large, puis que tu deviens ketene, ben, tout le monde, là. Je peux vous dire 20, je peux vous dire 20, non. Quand tu commences, à chanter le ton de Jerry dans ta tête, avec les yeux du coeur, ta prédonne pendant ta douche, c'est what child, ben, c'est quand même blé. 25, tu pleures. 25, tu pleures à la chanter. C'est pas exactement. Là, quand tu pleures à la chanter, ça va pas bien. Ça va dire que les enfants, ça arrive. Mais, c'est vrai qu'en vieillissant, tu sais, à un moment donné, tu découvres d'autres sortes de musique aussi, puis, tu sors un peu. Tu sais, parce qu'à un moment donné, si tu m'entends, j'écouterais tout le temps du punk. Avant, c'est ce que j'ai fait aussi. Tu sais, moi, je serais dans la vague aussi, skate punk, tu sais, dans la vague, nous, « Fix Rice Again » et compagnie, des choses comme ça. Parlez, s'ils ne sortent pas de là, bien, c'est tout le temps pareil. je réécoute aujourd'hui des bennes qui font la même affaire, bien, tu sais, ça sonne du skate punk, tu sais, tous les groupes, puis ça, un petit à petit à petit à petit avec une voix aiguë, bien, je sais pas comment on fait pour vous démarquer. Mais, c'est un style qui évolue vraiment difficilement. Bien, j'en parle justement aujourd'hui, tu sais, le punk a évolué, tu sais, après ça, il y a eu des bennes un peu plus, tu sais, moi, moi, j'appelle « Me Tempo », tu sais, la vague à la droite en musique, ils ont comme ça où tu sors du style puis c'est quasiment un peu du rock, quasiment du rock du indie, tu sais, où t'es encore un peu de punk, mais c'est vraiment un peu plus « Me Tempo » ou genre, j'aime bien aussi dire de la musique de 30 mères, tu sais, quand tu aimes ça à 20 ans de ça, ça ne bouge pas pas à toi, tu sais quoi, ça ne bouge pas à toi. C'est pas un gars de tabarnak à ce temps-là. C'est ça, hein, man, ils parlent de leurs émotions. Les textes, écoute les textes. C'est sûr que j'ai aimé du humour aussi. Mais c'est ça, quand je viens ici, bien, tu sais, sortir un peu, en fait, me sortir de ce cocon-là pour toujours écouter les mêmes affaires, bien, ce qui m'a fait de découvrir d'autres choses, tu sais, du classique aussi puis des tours de piano puis, tu sais. Ah, ça, c'était… J'ai reçu des compositeurs de musique contemporaine sur le podcast, c'était incroyable. Non, c'est… C'est flyé, c'est-tu que c'était le fun de discuter avec eux puis j'ai eu, j'ai eu aussi, je me suis fait offrir des billets pour aller justement assister à un concert abandonné de musique contemporaine, j'avais jamais assisté à ça, j'ai pogné un deux minutes, on était bien battés, j'ai pogné un deux minutes. T'es encadré, musique contemporaine. Ouais, y'avait-tu la nœuvre en plus? Non, non, il y avait des vidéos, eux autres. Ah, des vidéos, là, là, non, mais ça, c'est… C'est angoissant. Ouais, c'est sûr, ben, tu sais, oui, on ne voit pas trop ce qui se parle en soi. Mais non, mais c'est comme, c'est ça, c'est, comment je peux te dire, c'est sourire l'esprit, tu sais, je pense avoir un horizon pour avoir l'esprit large, ben, tu sais, c'est… Moi, c'est le monde qui a l'esprit fermé que je trouve plate pour vous autres, puis c'est une des… Juste un style de musique, mais tu sais, un moment donné, tu aimes juste ça, pour vrai, genre, de bouquet, pour faire une autre chose, tu sais. Puis c'est une des premières valeurs du point, d'être ouvert l'esprit, tu sais. Wow, ça, c'est sûr et certain, mais tu sais, des fois, c'est ce que, genre, ça se dit dans le pan, ce qui se passe, pour vrai. Ah oui, c'est ça. Je ne sais pas là-dedans, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est des tomates, dans mon choix des 10 ans, les fois, ils m'ont venu à ma base, non, je n'ai rien dit ça. Mais non, il faut que tu sois doux, là. Mais, c'est une blague, s'il y en a qui m'écoutent, c'est une farce. Ne soyez donc pas bon. C'est ça. Défi accepté, j'ai dit, wow, comment tu l'as vu, c'est bon, c'est ça. Mais l'ouverture d'esprit, pour me revenir, moi, je trouve ça super important, tu sais, dans tout aussi, tu sais, dans l'art en général, parce que là, on parle de musique, tu sais, ça peut être dans la lecture, moi, je suis un amateur aussi de littérature, énormément, tu sais, c'est de lire d'autres choses que ce que tu aimes, ce que tu aimes lire, aller lire des trucs, des fois, un petit peu plus hardcore, là, tu sais, pour un peu te sortir. Moi, des fois, j'ai l'impression que les gens ont de la misère, ils ne vous ont plus à sortir dans un centre de confort, ils trouvent une misère de confort, une identité, une case, puis là, ils vont dire que c'est important, là, de ne pas caser personne dans la vie, mais, ils vont se caser eux-mêmes dans une cage, genre, c'est ça, tu sais. C'est souvent les premiers à caser tout le monde. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme, tu sais, on joue du sport, oui, on joue du sport métal, mais, tu sais, ça peut être, genre, il y en a qui disent que c'est du cross au verre aussi, ça peut être aussi, il y en a qui disent du cross au verre, mais, tu sais, ça, c'est pas du verre. Ça, c'est plus le soir tard vers deux heures. Ouais, tu vois, est-ce qu'il y a une bonne mauvaise raison ou pas vraiment, ça dépend de l'oreille de la personne qui l'écoute, puis là, lui, il écoute ça, puis ça peut penser à tel groupe, puis genre, finalement, pour lui, c'est le sort de musique, le sort de musique, tu sais. À un moment donné, ça donne à rien d'essayer de trouver, d'essayer de trouver, tu sais, qu'est-ce que tu fais, tu sais, t'as juste à faire ce que tu as faite. En général, dans la vie, pas juste dans la musique, parce que moi, je trouve que, tu sais, la vie, c'est, pour moi, c'est une question de miniaturité, parce que moi, je me souviens quand j'étais jeune, pendant que j'écoutais du skate-pong, il fallait que j'en achète d'essayer de skate, puis genre, j'avais besoin d'écouter de coupe globe à 100$, de coupe courte, parle-moi pas de mon marché d'écouter de coupe dans les valeurs, 100$. Oui, je me rappelle, moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de skate, j'en fais encore un petit peu aujourd'hui, puis à un moment donné, ça, mon père était curé de m'acheter des souliers, justement, 100$, puis vu que je faisais du skate, il passait, dans le temps de le dire, je devais avoir besoin d'une paire aux trois semaines, j'étais tout le temps là-dessus, puis à un moment donné, il s'était tanné, puis il m'avait amené aux chaussures pop, puis il avait acheté deux paires de souliers skate aux chaussures pop, puis il avait dit tabarnak, ça m'a coûté 45$, les deux, t'in, sti, skate avec ça, puis là, j'étais en tabarnak, j'étais comme là, tu brises mon rêve de faire du skate pro, j'avais 14-15 ans, je vais au skate park avec mes astis de souliers et des chaussures pop, puis là, je me suis fait te remarquer pour la première fois par une compagnie. Ah ouais, ça crée d'être un soulier. Je sais pas, mais j'avais les... Là, mon père est ici, il s'est gâté pour me baver, hein, tu sais, skate avec des souliers à 100$, une fois, il y a un soulier, 25$, puis il s'est fort marqué, t'as marqué. C'est sûr. Ben là, parce que... J'avais plus d'argument, là. C'est sûr. Parce que là, quand tu suis à 25$, tu te sentais tellement mal, il fallait tellement que tu te prouves aux autres que c'est pas les souliers qui font le skateur, fait que là, c'est là, t'as la meilleure performance, t'as fait le faire de passer ton père. T'as-tu un skate un peu professionnel, ou? Non, non, j'ai eu des petites commandites, là, j'ai fait un peu de compétition, mais rien de... J'étais pas un... Moi, c'est ça aussi qui m'a enlevé le goût un peu d'en faire. Moi, j'étais pas un gars de compétition, vraiment. J'étais un gars qui aime ça, j'allais skater, social, puis t'sais, j'aimais ça, comme je faisais la compétition locale, mais une compétition locale, c'est une journée de skate avec mes chums, puis on gagne des prix à la fin, t'sais. Fait que... Ah ben, c'est la seule différence, fait que t'sais, celle-là, j'aimais ça le faire, puis t'sais, dans le but de compétition, puis t'sais, je donnais tout le temps, il y en avait bien, t'sais, qui skataient, puis ils montraient pas aux autres affaires, mais moi, je montrais à tout le monde, pétés les pieds de même, puis t'sais, pour moi, c'est un sport social, même si c'est un sport individuel, t'sais. Puis... Faire un lien avec la musique, t'sais, la compétition, t'sais, la skate, t'sais, oui, il y a des jeux olympiques, au skate, il y a de la compétition, mais c'est vrai que c'est un sport qui est moins compétitif, t'sais, puis t'sais, la musique, c'est compétitif, t'sais, nous, quand on a commencé avec Copa 40, j'ai détesté ça, aujourd'hui, on a pas reçu des concours, t'sais, si on a compétit l'omnium du rock à des concours, des concours, c'est stupide, parce que, tu vas voir le show, puis là, tu joues, puis ce que tu fais après, c'est que t'en regardes pas l'autre band, tu juges l'autre band, puis tu dis, ben là, on est meilleur que eux autres, que le monde vote pas beau, nous, ben exactement, moi, je trouve ça, t'sais, j'ai trouvé ça deux fois, le fait, j'ai trouvé ça, t'sais, il y a quelque chose d'exécrable là-dedans, t'sais, parce que, c'est pas censé être ça, ben c'est pas censé, t'sais, oui, t'sais, dans la vie, il y a toujours de la compétition, dans n'importe quoi, t'sais, dans la musique, au temps, t'sais, un moment donné, t'sais, je vois des, 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 genre, Ben, avec qui on a joué souvent, qui s'appelle Sirus Sandrier, t'sais, on a fait des bons, on a fait des bons choix ensemble, t'sais, quand je leur vois poigner une gig, ils ont, mettons, une bonne gig avec un bon groupe, t'sais, je suis content pour eux autres, oui, ok, des fois, il y a un peu de jalousie, mais t'sais, c'est comme, t'sais, vous êtes chanceux, t'sais, c'est pas une compétition. C'est pas de mauvaise jalousie, c'est pas, c'est comme, Chris, je suis chanceux, j'aurais aimé ça, voir cette gig-là, t'sais. Ouais, exactement, c'est pas comme, oh ben lui, tu tabarnas, qu'est-tu, c'est qui, vous avez... C'est des mards d'esties, pis c'est eux autres qui font ce show-là, caliste. Ouais, c'est ça, c'est que t'as même, t'sais, un moment donné, ça n'a rien de bien. Hein, Sirus, vous êtes des mards, non? Ouais, c'est ça, sur le compte-là pour 10, Sirus. Ah, on va avoir un extrait, là, pour le pot. Non, non. Moi, je joue à Balmol l'été, c'est bien relax, j'ai pas de la bière, t'sais, il y a des places jusqu'à la compétition, c'est correct, t'sais. La musique, comme dans le skateboard, justement, je faisais lien avec ça, skateboard, c'est le fait, mais t'as avec tes chums, t'sais, tu fais une pause, ton chum veut savoir comment t'as fait ta pause, ben, tu peux le montrer, t'sais, tu peux y revenir, qu'est-ce que ça change pour toi d'y montrer, tu veux pas le faire, mon esti, je suis capable d'en faire des wallets, t'sais. C'est ça, non, rien, pis. Les deux, je suis capable d'en faire, t'sais. C'est ça, pis moi, quand on arrivait en compétition, t'sais, moi, je performais pas, t'sais, c'était vraiment pas mon vibe, fait que quand j'arrivais là, j'étais comme, tabarnak, c'est pas de même que j'ai envie de ce qu'il y a été, fait que je performais pas, pis, c'est ça qui m'a enlevé le goût, là, il y avait pas d'une pression pour performer, mais, t'sais, tu te le fais quand même dire, ah, ça a pas bien été, c'est pas pour ça que je fais du skate, t'sais. Ben, c'est ça, pis t'sais, c'est ça qui arrive aussi, si tu rajoutes le stress, pis c'est un mauvais stress, t'sais, le stress, genre, de faire une pause devant du monde, genre, ben, ça, c'est un stress, t'sais, c'est comme dans la musique, le stress, genre, tu vas venir aller faire un show, il va avoir un stress d'aller faire un show, genre, devant du monde, et si tu fais un show, pis t'es noté, pis y'a d'autres gens qui sont notés, ben, ton stress, il est différent, t'sais, là, tu fais une erreur, pis là, tu vas dire, ah non, j'ai fait une erreur, je vais leur perdre des points, t'sais, après là, t'en dis même, à t'en regarder comment t'es habillé, pis te dire, ben là, j'ai fait des points pour ça, D'autres, ouais, mais là, eux autres ont une fille, alors, merde, je fais comment, moi, pour participer à tout ça, là, t'sais, t'en reviens, même, c'est ça. Je vais détacher mes cheveux, là. Ouais, c'est ça, je détache mes cheveux, t'sais, là, je m'en souviens, on a l'avenir du rock, un moment donné, mon guitariste, il avait une jambe dans le plage, là, il était assis, moi, je capte, t'sais, comment je peux compétitionner, quand il y a un gars assis, il y a un gars, il est assis, je vais se faire, il faut que je le pousse à terre, je vais se faire quelque chose, je vais se faire, je vais se faire, ben, t'sais, ça t'amène, alors, avec une petite rancune, puis, deux fois qu'on a fait ça, plus jamais, j'espère, plus jamais, non, plus jamais, je confirme maintenant, les ongles, plus jamais, quand t'entends, on va faire le concours, sur un écran, t'es là pour 10, pour un concours, check ça dans deux ans, il y a l'omnium du rock, 41, en gros, t'sais, c'est un serpent, ah, fuck, yes, puis, comment, sur quoi que t'aimes écrire? Qu'est-ce que t'as dit, c'est quoi que j'aime écrire? Ouais, dans les, tes chansons, de quoi que t'aimes nous parler, t'sais, j'aime écrire, j'aime quand c'est, pas dépressif, j'aime pas, j'aime pas dire le mot dépressif, t'sais, c'est sûr que mes textes, c'est vrai qu'ils sont dépressifs, mais, j'ai vraiment, t'sais, es-tu immonde? Non, c'est ça, mais t'sais, j'aime ça écrire quand, t'sais, quand ça va mal, t'sais, t'sais, là, ma maman m'a trouvé bien drôle, parce qu'elle arrête pas de dire que j'ai jamais écrit, mettons, une chanson, pis elle dit, faut-tu, je te laisse pour que tu écris le toon, pis on arrive bien, mais là, oui, ça va bien, ma vie va bien autour de moi, fait que t'sais, c'est plus difficile, genre, je trouve des fois, d'écrire, t'sais, faut que, faut que je me mette dans un mot, mettons, je vais lire un livre un peu plus déprimant, ça va me mettre dans un mot, ça va me mettre dans, pourtant, il se passe, il se passe plein d'affaires dégueulasses, t'sais, en partant, l'environnement, ça chie, une guerre en Ukraine, je vais dire, toujours quand je sors dehors, mais t'sais, t'sais, ma vie avec mes chums, mon ben, amoureux, ça va bien, fait que t'sais, ça va bien, dans ta tête, ça va bien, j'ai plus de difficulté à écrire, pour voir, t'sais, que je suis moins, comment je pourrais dire ça, moins, c'est une dixième, alors, t'sais, si je veux écrire, faut que je prenne un temps, que je me mette dans un mot, que je me, que t'sais, j'écoute un peu de musique triste, à l'air, je me mette dans un mot, un peu plus dépressif, puis là, je vais être capable d'écrire, t'sais, en ce moment, je suis plus justement dans des histoires, je vais compter des histoires, genre, qui se passent dans la vie en guerre, je vais compter une histoire, je suis plus dans des histoires, comme ça, que quand j'étais dans des périodes, un peu plus, t'sais, en peine d'amour, que je filais pas, à l'instant, à l'instant, moi, c'était plus facile, c'était plus facile d'écrire, j'étais, je suis pas né, je suis pas né de feu, puis j'étais, je t'écris ça, puis c'était valide, parce que je filais, genre, de même, t'sais, genre, là, en ce moment, t'sais, je me suis tombé là-dedans, t'sais, je le fais, parce que j'aime ça écrire aussi, t'sais, mais, t'sais, c'est moins naturel, c'est moins naturel, en ce moment, de le faire, mais t'sais, les sujets que j'aime écrire, t'sais, c'est ça, j'aime ça écrire, moi, j'aime beaucoup parler, genre, de l'humain, en tant que tel, moins, genre, de la société, je pense que j'écris des textes engagés, mais un peu plus socialement, t'sais, j'aime pas ça dire, ah, la société, ça c'est drôle, parce qu'à la job de ce temps-là, on fait des jours, on fait des tournes de rume, toujours, la société est manipulée, puis là, on est toujours en train, elle peut faire des textes de même, t'sais, j'aime moins ça dire, t'sais, que la société, n'est pas dans la bérue, là, ouais, c'est ça, j'aime mieux dire, l'individu, tout est, genre, c'est toi aussi, qui décide de consommer, qui décide de, genre, d'acheter tel truc, ou de faire tel geste, t'sais, je pense que l'humain, il y a une responsabilité, je suis en train de dire que, que mettons, mettons, en irant à ce moment, ben c'est genre, c'est le peuple, genre, non, au contraire, le peuple est en train de faire une révolution, puis genre, c'est grisement en cours, mais t'sais, je pense que, souvent, t'sais, t'sais, c'est une question aussi, j'ai écouté beaucoup de punk dans ma vie, puis t'sais, genre, on en parle souvent, de la société, quand même, est méchante, puis qu'elle est méchante, nain, nain, moi, t'sais, j'aime mieux écrire sur ce que moi je vis, ou ce que, genre, ce que l'humain, genre, comment l'humain crée sa société, t'sais, faut pas oublier que la société, ça reste une construction de l'humain, c'est pas la société, ça peut arriver de même, t'sais, le capitalisme, c'est pas, t'sais, t'es plus sur le personnel, individuel, que collectif, là, comme je dis, je pense qu'il y a, il y a quelque chose de sociétal aussi à changer, mais il y a des artistes, il y a des gens qui écrivent, qui le font mieux, moi, j'aime mieux le faire, d'une certaine façon, d'écrire d'une certaine manière, t'sais, et puis, peut-être juste ça, t'sais, ça dépend aussi, genre, j'ai beaucoup d'intérêt, mais ça dépend aussi toujours, genre, des textes, t'sais, comment je vais filer, t'sais, comme, mais c'est ça, aujourd'hui, comme je disais au départ, aujourd'hui, je suis dans une période où je fais le mieux, fait que c'est plus, je suis plus dans le comptage, dans le comptage d'histoire, t'sais, j'aime en ce moment, mettons, quand j'ai un bon livre, ben, je vais faire une tourne avec le livre, t'sais, j'essaie de... Ok, c'est cool, t'sais. Ouais, j'étais un peu dans cette période de Bruce Dickinson, là, puis j'ai appris Garen Eden qui faisait ça, là, il écrit des livres, lui, là, fait que, t'sais, moi, j'étais à ça de conduire un avion, fait que, j'ai deux ou trois livres, à conduire un avion, comme Bruce Dickinson, là, puis que je fais le paix, ça va être parfait pour faire Québec-Montréal, là, exactement. Ah, quand j'en avion, ça va être bon, il n'y a pas la demande, pas de loyer, d'après moi, j'atterris, j'en dirais que ça a eu. De toute façon, avec le pont, il va être bouché, là, avec le tunnel. ça, c'est incroyable, ça. Mais, c'est ça, c'est pas mal ça, genre, pour l'écrire, tu sais, j'aime bien ça, je te disais que c'est la chose que j'aime le plus faire, dans ce moment, surtout quand, disons, mon guitariste va m'arriver avec un rythme, puis que là, genre, il faut écrire de quoi là-dessus. C'est ça, ça, tu vois, avant, j'avais moins besoin, avant, j'avais des textes, puis là, j'avais déjà des textes qu'on arrivait avec un beat, genre, à ce temps, c'est ça qui est pas pire, c'est que des fois, t'as un texte, mettons, qui est plus mélancolique, puis là, ton guitariste fait une toune, genre, enragée, fait que le texte marche pas, t'essaies toujours de merger, genre, les deux, que là, automatiquement, mettons, mon guitariste, même, une toune enragée, bien, je vais aller chercher un texte qui est enragé, ou une toune qui est mélancolique, je vais chercher un texte, automatiquement, qui est mélancolique, je vais me mettre dans l'ambiance que la toune a sorti. Tu trouves-tu ça plus facile comme ça? Oui et non, dans le sens que, tu sais, il y a une certaine facilité là-dedans, dans le sens que le texte, ça te met des barèmes. Ça te met des barèmes. Mais, tu sais, j'aimais ça aussi, quand j'étais capable de sortir des textes, tu sais, je sortais dehors, je rentrais, je pensais à te couer, puis tu sais, sauf quand même presque, comme je disais tantôt, c'est que ça vient avec, tu sais, un certain mal de vie à l'intérieur de moi que j'ai le mieux pour avoir, tu sais, tu sais, que ça l'aille bien, tu sais, j'aime mieux genre que de ne pas être dompé puis avoir une blonde puis ne pas être en train d'amour puis être bien dans mon corps que d'être capable d'écrire, je suis capable d'écrire une toune en 30 secondes mais si que ça va mal, je vais me dire mon camp, je vais me dire mon camp que le dark side. Quand même drôle ça. Puis, c'est ça, tu parlais qu'il y a un EP qui s'en vient, comment ça s'est passé un peu la production de cet EP-là, puis de quoi tu vas nous parler justement dans ça? Il y a des tunes que ça faisait longtemps qu'il était composé, quand la pandémie est arrivée, on avait fini, tu sais, une bonne année 2019 avec la tournée en France puis on était supposé de prendre, tu sais, faire un break puis composer la musique puis toutes ces affaires-là puis là, il est arrivé, évidemment la pandémie, tu sais. Donc là, au début de la pandémie, on se disait, ah, bien j'en sais, ça tombe bien, on est en break, on va à l'imagination, on va proposer des tunes, puis genre, on va faire un album, ça va être malade, mais c'est pas ça du tout que je sais pas ça. C'est pas ça que, genre, tu pensais pas grand-chose, hein, pour s'inspirer. Qu'est-ce que tu as dit? Je dis, tu pensais pas grand-chose pour s'inspirer, hein. Tu sais, un moment donné, il se passe pas grand-chose, tu sais, je vais toujours même pas faire une tune pour une presse de Legault, je sens tous les jours, quand on est morts, et si le monde a la grippe, ça va pas mal. Puis, tente pas d'être un artiste parmi tant d'autres qui fait une tune à la COVID. Non, je vais te dire, tu sais, j'ai pas composé ma vente tech pendant la pandémie, puis tu sais, un moment donné, moi, dans ce temps-là, tu sais, ma blonde, elle restait au sein de la Saint-Jean, puis j'ai déménagé là qu'au moins, au moins un petit deux mois pour être avec elle. Après ça, mon guitariste, qui est parti travailler, je serais venu aussi à Alma, genre, travailler là-bas. Fait que, tu sais, maintenant, on s'est pas vu tant que ça, donc on a vu une pause. Tu sais, on avait au moins deux, trois tours qui étaient composées déjà. Fait que quand on est revenus, quand on a recommencé à gâmer, on a recomposé nos tunes, puis là, on est en arrivée, c'est ça, on avait cinq tunes, une qu'on a sorti, genre, qui va jouer en après l'émission, qui s'appelle N, qui est sur un nommage à notre ami, je sais, qui est décédé quand on a fait notre tournée en France, qu'on a composé en son honneur. Fait que, elle, elle était déjà, on l'a, compte tenu des propos, on l'a comme sorti des cinq tunes, puis il reste les quatre autres tunes. Mais ça, honnêtement, ça a super bien été, tu sais, 4401, on était un bien, tu sais, on s'est, comme n'importe quelle famille, on s'est stiné, on n'est pas s'est stiné plus fort que d'autres fois, on s'est engueulé, on a riz, on a pleuré, mais en composition, ça a toujours été un des groupes que je trouve qui est le plus facile pour 5, 4 personnes qui écoutent de la musique complètement différente. Oui, on se rejoint, chacun se rejoint avec des groupes, tout le monde aime le groupe du chat, maintenant, mais composer des tunes, ça n'a vraiment pas été compliqué. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on n'est pas d'accord avec un riff, mettons, une personne aime mieux ce riff-là, moi j'aime mieux l'autre riff, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on met les deux riffs. Fait que la tune, finalement, elle change, elle va être modulée, puis tout le monde finit par être content, ça a vraiment encore été la composition dont moi, j'ai sorti grandi, tu sais. J'aurais aimé ça même à composer plus, on a, tu sais, quand on avait fait la mairie du bon, on avait loué au chalet pour un talent genre là pour une fête de semaine, on a composé des tunes, on voulait faire un peu vraiment faire, avec la COVID, c'était compliqué, puis là, quand la COVID est finie, bien là, tu vas commencer à faire des shows, tout le monde fait des shows, fait que là, nous autres, on fait deux ans, on ne fait pas de shows, là, tu vas faire des shows, parce que, tu sais, quand tu ne gagnes pas ta vie en jouant de la musique, composer des tunes une fois par semaine ou deux fois par semaine de jam, on va dire, la tune, des fois, ça ne va pas se terminer, tu sais. Non, oui, c'est normal. On en aimait ça à composer plus, mais là, on se dit que, après les 10 ans, en 2023, on va essayer de composer d'autres chansons, puis embarquer un peu plus là-dessus, c'est-à-dire qu'on a perdu un peu. Mais, c'est de l'air aussi, aujourd'hui, de sortir plus des EP que des full albums aussi. De toute façon, un full album, le monde finisse tout le temps par délaisser les chansons parce que le monde n'écoute plus des albums back-à-back. Oui, tout à fait. Moi, je suis un gros amateur d'albums parce que, je trouve que, dans un album, c'est le fun, tu places tes chansons en fonction des vagues, justement. On parlait de Grim Scone, Grim Scone, ça a été des bons, des vagues, on a mis les tours, on a mis les albums, les albums sont en vagues. Moi, j'ai toujours trippé sur ces concepts-là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne me souviens pas d'après-midi, j'ai écouté un album complet. Souvent, je vais écouter l'album en 2-3 shots. Je vais écouter 2-3 tonnes la première journée, 2-3 tonnes l'autre d'après et je vais l'écouter de cette façon-là. Sortir des EP, je trouve que, c'est une bonne idée. Ça m'a pris du temps avant qu'on me convainque de la shot. C'était pas mal. Moi, j'étais pas mal le gosseux. Le gars de 40 ans, genre le Baby Boomer. Dans l'album, comme dans le tank avec une fleur. On va aller dans l'album. On en fait printer 5 000. 5 000, 5 000. Ça m'a demandé pas un Chris, mais 5 000, on les fait tous. On reprinte les autres. Vinyl. Les CD, fuck les vinyles. Ça se vendra pas, c'est vinyles. C'est pensé d'un. Décédé. Décédé. Je disais que j'en écoute plus de CD. Mettra un code téléchargement pour les jeunes. Non, c'est ça. Napster, tu fais de Napster, cette affaire-là. Non, c'est ça. À ce temps-là, sortir un 4 tounes, je trouve que c'est bien. Au pire, t'en sors plus souvent au lieu de sortir un album au deuxième, t'y sors un 4 tounes par année ou un 4 tounes ou 6 mois. Peu importe. Tu composes les tounes et tu te presse pas les sortir non plus. L'important, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Oui, c'est ça. Exact. C'est ça. Puis c'est plus payant pour vous de le faire de même aussi. En ce moment, en tout cas. Payant, ça. Non, bien, payant pour les écoutes. C'est de même que vous allez avoir plus de chance avec les fucking algorithmes. ben oui, c'est ça. C'est ça, mais exactement, ça nous en va être... On a bien hâte de sortir ça. Ça fait quand même longtemps. Il y a des tounes, ça fait quand même longtemps. Ça fait tellement longtemps quand je pense qu'on doit être rendu à 8 mixtes. Je ne reconnais même plus les mixtes. Je suis le premier 8e. On doit être rendu à 8 mixtes, 6 mastering, mastering 2-3 gars. Je connais moins ça dans le groupe. Là, je niaise. Mon drummer et mon bassiste, c'est plus... C'est plus leur département. C'est un mixte. Ils sont plus leur dadat. Moi, ça me fait plaisir. Souvent, à la fin, je me dis, ben, je choisis le mixte. Moi, je ne sais pas c'est quel qui est le meilleur. Donc, on a hâte de sortir ça. On a vu ça que c'est comme on disait tantôt que ça sortait le 10 décembre. On a fait un vidéoclip, fait qu'on attend un peu que le vidéoclip sortant en premier, mais on ne sait pas quand est-ce qui va sortir non plus. C'est cool. Tu nous enverras ça. On le fera jouer. En plaisir. On va t'enverrir ça. Déjà là, tu vas avoir une toune qui va passer. Émile et le monde qui est la toune du 4 toune. C'est même la toune aussi qu'on a fait un vidéoclip dessus. Ce n'est pas le mix final comme tenu qu'on a reçu un autre mix ce matin. Je pense que c'est le huitième. On est un neufième en route. J'allais bien voir une pareille. C'est ça. On va sortir pour la première fois. On va s'enligner là-dessus. Ça fait déjà une heure qu'on jase. Tu vas croire que tu en reviennes. Je pense qu'il va y avoir des sujets qu'on n'a pas parlé. On va pouvoir parler. Je vais te laisser justement nous les présenter tes deux chansons de Code 41 qu'on va écouter. Après ça, tu nous présenteras aussi celle-là que tu nous as amenée en découverte. C'est ça. C'est quoi l'ordre? Que sais-tu? Peu importe. Vas-y et moi, je vais te suivre. OK. Parfait. La première toune, c'est M. C'est la chanson qu'on a sortie dernièrement. C'est justement pour un de nos amis qui est décédé dans notre première tournée qu'on a faite en France. Malheureusement, elle est tombée dans un bel vadaire et on lui a écrit une chanson pour elle. Je vous dirais que c'est la chanson qui a été la plus difficile à faire mais la plus simple parce que les riffs ont sorti d'une facilité. Ça fait que ça nous fait plaisir de la passer. En la passant, ça nous permet aussi de pouvoir parler de Marie qui est notre amie. C'est pour ça qu'elle s'appelle M pour notre belle-marie qui on s'ennuie évidemment à tous les jours. Et l'autre chanson beaucoup plus métal, Émilie Monde qui sera le titre de notre prochain EP de ressortir un jour. Quand les mix vont être fêtes. Émilie Monde qui est une chanson qui va parler un peu plus de surconsommation dans quel point dans le fond on a beau parler de l'environnement mais qu'est-ce qu'on aime ça, les moments on aime ça quand ça chie partout parce qu'en d'autres on est bien. C'est une toune qui parle de ça. Et la toune de découverte, je ne connais pas le titre je connais le ben mais même moi je ne l'ai pas entendu encore. C'est le ben de notre chambre de Québec ça s'appelle Germia. Du bon punk de Crusty dans le top 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 j'aime beaucoup c'est le premier ben que j'ai rencontré quand j'étais jeune on se connait depuis que j'ai 16 ans puis on a d'ailleurs la chance de jouer avec eux à Québec à leur lancement d'album je n'aurais pas pensé de ça quasiment 20 ans plus tard on jouerait encore de la musique ensemble mais ça a l'air que ça va se passer donc je ne sais pas c'est quoi le titre ça doit être un titre genre pas lui c'est cool attends je vais te le dire tout de suite genre en bas de l'échelle elle se lave de la frustration ouais c'est ça c'est ça ça marche exactement j'en suis bien content de vous faire découvrir ça on va être moi-même en découverte ça je vous dirais alright ben merci merci du partage ça a été un plaisir puis on fait ça quand tu veux ça m'a fait un très grand plaisir ben oui moi aussi c'est vraiment vraiment le fun puis les prochains coups on s'arrangera pour que vous soyez tous là ben oui j'aurais dit moins de niaiserie puis je voudrais d'ailleurs m'excuser à la communauté punk c'est pas vrai que vous êtes rock c'est vrai c'est pas vrai c'est moi c'est moi puis c'est vous qu'on peut qu'on peut vous suivre puis pour plug ton show aussi ah ben oui ben c'est vrai je vais faire ça en fait vous pouvez nous suivre sur on a notre facebook code 40-11 on a Ben Ken évidemment code 40-11 où vous pouvez trouver nos deux albums ainsi que notre EP on est aussi sur Spotify puis et le show le 10 décembre prochain au petit campus le 10 décembre prochain au petit campus on va faire on va faire on va faire deux sets de code 40-11 qui vont durer environ une heure avec des invités surprises avec ben elles sont pas surprises vu qu'ils sont sous la piche des covers genre des events avec qui on a joué et qu'on adore fait qu'on va faire deux gros sets de code 40-11 avec des amis plein de beaux gens des anciens membres aussi qui vont venir avec nous autres puis plein d'invités puis on espère que vous soyez là allez nous suivre on va essayer de venir avec la gang du podcast on va aller prendre des photos ben oui ça serait marade d'aller dire votre intérêt sur notre event et d'où aussi ça pourrait l'air fou dans la tête parce que moi genre je vais les checker à chaque 10 minutes fait que là si vous faites ça ça ne va pas de moins la santé mentale tu ne l'as pas checké pendant une heure une heure là tu sais bien je vais aller checker après tu vois aussi s'il n'y a personne de plus là je vais dire est-ce que tu podcast de merde je ne veux pas vraiment d'avoir un attending de plus il va sortir dans deux semaines environ pour tout le monde ok c'est dans une semaine en gros je vous fais des résultats immédiatement il y a quelques personnes sur le live allez-y allez-y ceux-là qui sont là allez-y c'est un plaisir oui je vais checker ça avec la gang puis on va essayer de débarquer venir prendre des photos ça me fait grand plaisir de se voir on va te reconnaître ta face yes yes merci beaucoup super partage puis la prochaine fois on s'arrangera pour faire ça en personne aussi ça serait cool bon ben tigidou ça écoute des chansons puis salut à tout le monde qui sont sur le live yes sir merci puis bonne soirée à tous c'est ça je me souviendrai que la bonne dernière seconde celle de ton sourire je t'ai trouvé si belle avant la seconde qui n'a suffi pour te perdre les bêtes ne seront jamais plus les mêmes quand la mort reviendra ton soleil les légendes sont du bordel comme ton histoire de la mienne je garde ton histoire de la mienne de la mienne de la mienne je t'aurais bien souhaité qu'on fuck le chier au destin mais il y a des complains qu'il fallait qu'on traiter tu manques au fête quand la mort reviendra ton soleil ton soleil brille les légendes sont du bordel comme ton histoire de la mienne qui n'a suffi pour te perdre Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! ... 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